Alors aujourd'hui une très courte vidéo pour expliquer comment réaliser une capture d'écran sur nos ordinateurs. Alors voici un écran dont je veux capturer une partie, le bas de ce tableau par exemple. Pour cela j'ai besoin de l'application de capture d'écran. Je vais cliquer dans le bas de la fenêtre à gauche et je demande le logiciel de capture d'écran. Alors ici sur mon système j'en ai installé plusieurs. Je vais prendre celui le plus simple qui s'appelle simplement capture d'écran. Il se peut que l'icône sur vos ordinateurs soit un peu différente. Je clique donc et l'application a démarré. Je vais maintenant pouvoir prendre une capture d'écran avec trois possibilités. Soit je prends l'ensemble de l'écran qui ne va pas m'intéresser forcément toujours. Soit je vais capturer uniquement une fenêtre. Donc par exemple je vais diminuer la taille de la fenêtre ici. Je pourrais prendre uniquement cette fenêtre là et pas le reste de l'écran, pas le fond du bureau. Ou alors je pourrais sélectionner une zone. Alors c'est ce que je vais faire ici. Je vais sélectionner la zone à capturer. Puis je vais simplement cliquer sur prendre une capture d'écran. Le pointeur de souris s'est transformé en une croix. Je vais maintenant autour de la zone qui m'intéresse, dessiner en cliquant le bouton de la souris. Je le garde enfoncé. Puis je le déplace jusqu'à couvrir l'ensemble de la zone qui m'intéresse. Et je lâche. À ce moment-là, la capture d'écran est réalisée. Je peux faire deux choses. Soit enregistrer la capture dans le dossier images de mon répertoire. Alors je peux changer le nom qui actuellement est un peu complexe. Il s'appelle capture d'écran du 2020-10-11-20-55-19. On peut changer ce nom-là. Deuxième possibilité, je peux le copier. Copier dans le presse-papier. Donc je vais faire un copier. Puis je peux utiliser cette image dans un document, par exemple. Je vais dans le traitement de texte ici. Et je vais faire un coller. Et voilà mon image qui provient d'une autre fenêtre. J'ai ainsi réalisé une capture d'écran que je vais réutiliser ailleurs. Simple, non ? À vous de jouer !